Et comment ça s'est passé dès les premiers jours ? Parce que bon, par exemple, maintenant on sait qu'il y avait déjà un essai à Valence où il y avait des fascistes qui avaient pris la radio à Valence le 11 juillet, c'était en disant qu'il s'est préparé quelque chose. Après seulement, comment ça s'est passé les premiers jours, c'est-à-dire aux alentours du 18 et du 19, comment ça s'est passé ? En général, tout le monde sait que Franco s'est préparé à donner le coup d'état, on ne sait pas exactement qui serait la tête de la pression portante, à ce moment-là non croyait que serait surtout le général Sanjurjo. Il y avait aussi le général Mola. Il y avait Franco. Ne croyait pas que Franco serait le chef principal. Mais quand il a réussi à débarquer en Espagne avec les forces régulaires de Ceuta et tout ça, on s'est dit, il commence à prendre un peu en main la situation. Mais tout ça, c'est-à-dire l'agitation, la préparation, la veillée d'armes, on peut dire, de travailler, ça a commencé depuis le 15 ou le 16 juillet. Mais les jours, les plus chauds, les jours que, à chaque moment où on s'attendait le voir sortir, comme le surveiller de caserne, comme le surveiller de capitaine général, on était Circe Garda, c'est à partir des 17, les 17, 18, jusqu'à 19, qu'il y a l'afront de main. A partir de... nous, à partir de 15 ans, on était Circe Garda. Et en général, quand j'ai dit nous, j'ai dit dans toute l'Espagne, et pas seulement nous, parce qu'à ce moment-là, il y avait tous les antifascistes qui étaient avec nous. On a fait vraiment un front de lutte commune. Après, les forces se sont gâtées. Mais au moment du combat, le front de lutte a été commune. Seulement que, comme nous étions les plus nombreux, et les plus aguerris dans l'usage des armes et dans la lutte, c'est nous qui nous avons, dans une certaine mesure, pris la tête de la résistance contre le fascisme. Merci.